Bonjour, ici Jean Gauthier. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Sainte-Marie de l'Incarnation, qu'on a surnommée la mère de l'Église canadienne. Tout jeune, je connaissais Marie de l'Incarnation. J'étais enfant, je me souviens, il y avait un livre sur Marie de l'Incarnation qui trônait au salon. C'était vraiment la preuve tangible que ma mère avait été, jusqu'à l'âge de 18 ans, formée chez les Ursulines à grand-mère. dont justement Marie de l'Incarnation est la fondatrice de cette communauté-là. Et je contemplais souvent la photo de la future sainte qui ornait la couverture. Et ses yeux me fascinaient comme son regard, je dirais, ouvert sur le monde. Alors je peux dire que Marie de l'Incarnation a toujours fait partie de ma famille, dans le fond. Et c'était normal aussi que je fasse une vidéo sur elle. D'autant plus, je lui ai consacré un petit livre aussi, un petit carnet, Marie de l'Incarnation. Ça fait quelques années de ça, quand elle a été canonisée, en fin de compte, le 3 avril 2014, le pape François la déclara sainte. Même s'il n'y a pas eu de miracle officiel, ou même s'il n'y a pas eu de célébration liturgique formelle, elle a été déclarée sainte aussi avec François de Laval, qui est un autre qu'on appelle aussi le père de l'Église canadienne. Alors si le père de l'Église canadienne, François de Laval, est bien la mère de l'Église canadienne, c'est Marie de l'Incarnation. Et je trouvais ça important de vous la présenter. J'ai voulu faire ça à l'extérieur aussi, parce qu'il fait beau. Et ça nous évoque aussi les grands espaces quand Marie de l'Incarnation est arrivée au Canada, elle qui arrivait de la France. Et même si, bon, le soleil, la lumière, où il y a des bruits, et bien on peut se mettre dans l'ambiance de ce pays de forêt, de rivière, où je suis ici sur le bord de la rivière La Blanche, à Gatineau. Et je trouvais ça intéressant de faire justement cette présentation-là de Marie de l'Incarnation, comme ça, en plein air. On ne réalise pas quand même jusqu'à quel point l'Église canadienne est née de mystiques. On appelait ça une épopée mystique, en fin de compte, de personnes vraiment données à Dieu qui ont quitté la France pour planter la croix, je dirais, en cette terre du Nouveau Monde. Ils ont travaillé vraiment au plein épanouissement de ce pays, où la foi du Christ s'enracinait grâce à eux. Alors on pense bien sûr au Saint-Martyre canadien, mais aussi à la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, à Sainte-Marguerite-Bourgeois et à tant d'autres, dont justement les saints depuis 2014 de Marie de l'Incarnation et François de Laval. Alors la vie et les écrits de cette grande mystique Marie de l'Incarnation continuent toujours d'attirer des gens. Il y en a qui se réunissent ici et là pour approfondir son message. On l'étudie dans les universités et on a fait des films sur elle, même encore tout récemment, des pièces de théâtre. C'est une figure mystique très importante. C'est, je dirais, la première écrivain femme au Québec, en fin de compte, en Nouvelle-France, Marie de l'Incarnation, et on la redécouvre dans ce aspect-là. Alors, disons, j'en parlerai plus tard, surtout en parlant de son autobiographie, « Relation de 1654 », mais ça, j'y reviendrai. Alors, on va jeter quand même un regard rapide sur cette femme pratique et mystique au jugement sûr, qui était vraiment une sage administratrice, une grande épistolière, conseillère spirituelle. Elle est un peu la mémoire de l'histoire de la Nouvelle-France, en fin de compte. Et c'est pour ça que je trouve ça important de bien la situer et de vraiment faire le tour et lire de ses écrits aussi. Alors, on peut dire que c'est une femme d'affaires et de Dieu, et on va commencer, justement, ce survol biographique. C'est la quatrième enfant, en fin de compte, de Jeanne Michelet et du boulanger, Florent Gouillard. Alors, on l'appelait, en fin de compte, c'est Marie Gouillard. Marie est née le 28 octobre 1599 à Tours. Et à sept ans, elle voit Jésus dans un songe et qui lui demande, «Voulez-vous être à moi? » Alors, souvent, Jésus fait ça à ces personnes choisies, à des mystiques. Il leur demande tout le temps. Jésus ne s'impose jamais, Dieu ne s'impose pas. D'ailleurs, il se propose. Et souvent, il va demander, «Voulez-vous être à moi? » Et elle lui répond spontanément, «Oui! » Et en 1617, ses parents vont la donner en mariage à Claude Martin. Bien cet appel-là qu'elle aurait senti très jeune, elle va se marier quand même. Et Claude Martin, c'est un fabricant de tissus et de soirées qui va mourir deux ans plus tard, seulement après son mariage. Et la jeune veuve, Marie de l'incarnation, alors Marie Guillard, elle a un enfant de six mois, je dirais, sur les bras, puis un commerce en faillite. Alors, c'est là qu'elle va vraiment... On va voir en elle une femme d'affaires vraiment experte qui va être très utile pour la Nouvelle-France. Alors, elle règle les dettes du commerce en faillite, liquide les biens et s'en va chez son père avec son jeune fils Claude. Elle ne veut pas se remarier tout de suite, donc elle s'occupe de son fils et de son père. Mais durant cette période plus calme de sa vie, elle développe un goût pour Dieu et pour la prière. Et la veille de l'Annonciation, 1620, elle fait une expérience de la miséricorde divine qui la marquera à jamais et qu'elle nommera le jour de ma conversion. C'est-à-dire que dans une grande lumière, elle prend conscience de sa misère et en même temps, elle se voit plongée dans le sang du Christ, ce sang purificateur, ce sang qui sauve. Elle est renouvelée. Et plus tard, en 1654, dans son autobiographie qu'elle écrira à son fils Claude, elle écrit « Je m'en revins à notre logis, changé à une autre créature, mais si puissamment changé que je ne me connaissais plus moi-même. » Et Marie-Guyard va développer une grande union au Christ au milieu vraiment d'occupations très exigeantes. J'en ai des extraits ici. Je vais vous d'abord présenter quelques photos. Ici, vous voyez, bon, c'est pas une photo. Il n'y a pas de photo dans ce temps-là, mais c'est une peinture, une icône de quelqu'un a fait au Québec, de Marie de l'Incarnation. Mais je vais vous lire un texte juste pour vous montrer son expérience de Dieu. Je lirai comme ça quelques extraits. Ça, c'est tiré de la fameuse autobiographie en 1654, qu'on a appelée la relation de 1654. Parce que les relations, c'était les échanges épistolaires. En fin de compte, ça commençait avec les jésuites qui avaient les relations et qui envoyaient en France ce qui se vivait comme ça, en Nouvelle-France. Marie de l'Incarnation écrit « Je m'élogeais au haut de la maison où, en faisant quelques ouvrages paisibles de broderie, mon esprit portant toujours son occupation intérieure, mon cœur parlait sans cesse à Dieu. Et moi-même, je m'étonnais de ce que mon cœur parlait ainsi, sans que je le fisse parler par mon action propre, mais poussé par une puissance qui m'était supérieure, et qui l'agissait continuellement, lui faisant dire ce qu'il disait. Je m'y laissais aller et suivais cette pente. » C'est ça, c'est véritablement cette union intime avec le Christ qu'elle vit, qui va se développer. En 1620, elle se voit vraiment plongée dans le sang du Christ aussi. Et Jésus lui donne son cœur. Et elle écrit ici, Marie de l'Incarnation, « Une nuit que je vis, notre Seigneur, tenait deux cœurs en ses mains, qui étaient le sien et le mien. Il mit l'un dans l'autre et les ajusta si artificiellement, avec art, qu'il n'en paraissait plus qu'un. Et pourtant, je voyais l'union des deux. Ce fut une touche au fond de mon cœur, si divine et si délicate dans sa suavité. » Alors cet échange des cœurs-là, qui est vraiment les deux ne feront qu'un, c'est un mariage mystique. Eh bien, Marguerite Marie à la coque l'a vécu aussi à Paris-le-Moyal. Dina Bélanger va le vivre aussi, qui est une autre mystique du Québec. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur elle dans ma chaîne YouTube. Et c'est une expérience qu'eux autres vivent pour montrer justement cette union, cette union très, très forte qu'elles ont avec le Seigneur. Et tout ça, cette union-là, tout ça, Marie vit ça au milieu d'occupations très exigeantes. Elle travaille à l'entreprise de transport de son beau-frère au bord de la Loire, puis elle négocie des contrats, elle s'occupe des employés, elle prend soin des chevaux. Ce n'est pas parce qu'elle a une vie mystique qu'elle est complètement éterrée et elle n'a pas les deux pieds sur terre. C'est tout le contraire. D'ailleurs, comme beaucoup de mystiques, les vrais mystiques sont toujours très incarnés, très engagés dans leur temps et cela n'empêche pas de vaguer aux occupations ordinaires. Tout en vivant cette grande intimité amoureuse avec la Trinité, eh bien, elle intègre les affaires et la prière. Ce qui est quand même un bel exemple pour nous. Et elle vient en aide aussi aux gens autour d'elle. Mais à un moment donné, cet appel en Nouvelle-France, de devenir missionnaire, va vraiment être de plus en plus fort en elle, cet appel-là. Et c'est à la suite d'abord d'appels de Jésus qu'elle entre en communauté. Elle va entrer dans la congrégation des religieuses Ursulines, à Tours, en 1631, et on lui donne le nom de Marie. Et elle demande qu'on ajoute à son nom celui de l'incarnation, à cause de la certitude d'elle qu'elle a que Dieu vraiment s'est incarné parmi les hommes, c'est Dieu fait homme. Bien sûr, elle va souffrir énormément de la séparation de son fils de dix ans, qui la relance de ses cris sous les fenêtres du couvent. Le jeune Claude qui pleure, qui crie « Rendez-moi ma mère ». C'est très touchant quand on lit ça dans son autobiographie. Et c'est très paradoxal parce que ce déchirement qu'ils vont vivre, le fils et la mère à dix ans, ne plus voir sa mère, eh bien, cette relation-là va être d'une grande profondeur, peut-être encore plus grande que s'ils avaient vécu ensemble. Vous allez voir, au fil du temps. Pendant 32 ans, elle va entretenir une correspondance régulière avec ce fils qui va devenir moine bénédictin. Et même supérieur à la communauté, je pense, Claude Martin, qui est connu dans son temps. Et c'est à lui, c'est vraiment à cause de lui que nous connaissons justement la vie mystique de sa mère, ses états d'oraison, ses souvenirs intimes, ses débuts en Nouvelle-France. Son expérience trinitaire. Elle va vivre véritablement avec son fils une grande intimité. La séparation va les unir encore plus profondément dans une vie spirituelle très forte. L'union des cœurs, vraiment des âmes. Et dans ce texte-là, dans cette relation-là avec son fils, eh bien, on voit que Marie, le père, c'est son père, le verbe, son époux, et l'esprit, c'est celui qui agit en elle. Et elle se voit perdue comme dans ce grand tout qui est la Trinité. Et en 1634, dans Un Nouveau Songe, elle voit un lieu très difficile qu'elle va reconnaître à son arrivée à Québec. Peut-être que ça ressemblait ici, je ne sais pas. Mais c'est un lieu vraiment où il y avait beaucoup de forêts. c'est, je ne sais pas exactement sa vision, mais c'est un lieu très difficile qu'elle écrit, c'est son expression, un lieu très difficile qu'elle va reconnaître quand elle va arriver à Québec. Et même, elle reçoit le don, c'est assez rare, le don de l'esprit apostolique qui va la faire voyager en esprit dans différents pays où elle prie pour les gens. Ça peut être au Japon, prie pour les communautés, les missionnaires. C'est assez étonnant quand même. Mais entre-temps, elle est nommée maîtresse des novices et elle leur donne des entretiens spirituels qui seront publiés plus tard. Elle découvre vraiment que la vraie vie de prière est davantage à faire de cœur que de tête. Et la religieuse va recevoir du père Ponset qui s'occupe de la communauté la relation de 1634. Comme je vous dis, la relation, c'est les écrits que les jésuites en Nouvelle-France, Nouveau-Monde, qu'on appelait, envoient en France pour justement savoir comment est-ce qu'il se passe et pour aussi demander de l'argent pour subvenir aux besoins de la communauté nouvelle qui va devenir justement le Canada, le Québec. Quand elle lit ça, elle se sent vraiment appelée à aller là, en mission. Beaucoup plus qu'être une brave maîtresse et novice pour diriger une école de filles. Alors, elle demande à Saint-Joseph de l'aider parce que tout de suite, elle voit Saint-Joseph comme le gardien de ce pays. Ça aussi, c'est prophétique parce que Saint-Joseph va devenir le patron du Canada. Et j'ai fait aussi une retraite sur Saint-Joseph, six entretiens dans ma chaîne YouTube en cette année de Saint-Joseph décrétée par le pape François. Alors, vous pouvez suivre aussi justement cette dévotion qu'il y a au Canada très fort sur Saint-Joseph. On le sait bien parce que l'oratoire Saint-Joseph, c'est le plus grand sanctuaire au monde dédié à Saint-Joseph grâce entre autres au frère André. Donc, elle demande elle demande vraiment à Saint-Joseph de l'aide. Et puis, elle écrit « J'avais en l'esprit que Jésus-Marie-Joseph ne devait point être séparés. » Pour elle, elle voyait que la Sainte-Famille, Joseph-Marie-Jésus, eh bien, serait très importante en Nouvelle-France et vraiment, c'est ça qu'on remarque aussi parce que tout de suite quand elle va arriver, il va y avoir une confrérie de la Sainte-Famille un peu plus tard et la Sainte-Famille va être aussi très, très importante au Québec. Tout ça, ça fait partie de l'École française de spiritualité, avec l'abbé Bérulle, avec M. Ollier, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-François-de-Salle, Saint-Jean-Eude. C'est le siècle mystique qu'on a appelé le 17e siècle de ces âmes de feu qui ont une grande dévotion à l'humanité de Jésus, à sa vie concrète, à ses parents, Marie, Joseph, à la Sainte-Famille, tout ça. Alors, à Paris, en fin de compte, les Jésus-Christ vont confier au père Poncet d'écrire à Marie de l'Incarnation pour lui annoncer qu'on la veut au Canada, en fin de compte, même si elle est cloîtrée. Et l'archevêque de tout va autoriser qu'elle s'occupe d'un séminaire là-bas de jeunes filles. Elle part enfin pour Québec. Elle a 40 ans, quand même, avec d'autres religieuses et une riche veuve d'Alençon qui va devenir très importante au Centre de Nouvelle-France. c'est Mme Madeleine de la Pelletrie qui veut consacrer sa fortune à la conversion des jeunes amérindiennes. Et six ans auparavant, elle l'avait déjà vue en son, sans la connaître, cette Mme de la Pelletrie. Et c'est ça. Elle part et Marie ne reverra plus son fils qui allait avoir bientôt 20 ans. Alors, vous pouvez vous imaginer que la traversée, ce n'est pas de tout repos. Ça va être long, c'est périlleux. Le vaisseau va même heurter un iceberg. Mais le 1er août, 539, Marie débarque enfin à Québec qui compte environ 200 personnes, 250 personnes à peu près. Alors, tout est à faire, bien sûr. Construire un monastère, apprendre les langues indiennes, accueillir les jeunes filles pour leur enseigner la foi chrétienne, recevoir au parloir des visiteurs amérindiens et français, composer des dictionnaires, des catéchismes et des histoires singes dans les langues amérindiennes pour elle, les Indiens, c'était ses enfants, elle les aimait beaucoup et elle a composé justement pour les Hurons, entre autres, et pour les communautés autochtones, les dictionnaires, les catéchistes, dans leur langue, pour mieux les comprendre. Et Marie va entretenir une correspondance énorme avec son fils et ses amis, ses bienfaiteurs. Écoutez, elle va écrire environ 13 000 lettres. Alors, on s'écrivait dans ce temps-là une chance qu'ils nous donnent des documents historiques dans les archives et c'est là qu'on voit beaucoup la pensée de Marie de l'Incarnation. La vie est loin d'être facile, ça c'est sûr. D'abord, il y a la rigueur de l'hiver. On n'est pas habitué de ça en France, mais l'hiver canadien au Québec, c'est très dur. Il y a la menace iroquoise aussi, les maladies, les incompréhensions des autorités aussi, les incendies, dont celui du monastère que Marie a construit et le monastère qui va être détruit à la fin décembre 1650. Elle va reconstruire ça. Et c'est en 1654 qu'elle répond aux demandes de son fils, Claude, qui est devenu déjà lui supérieur des bénédictins de Saint-Marc en France. Et elle lui envoie son autobiographie. Ça fait longtemps que son fils lui demandait d'écrire sa vie. Et ce texte-là, mes amis, c'est un chef-d'oeuvre de la littérature mystique qui a fait dire à Bossuet que Marie de l'Incarnation était la Thérèse du Nouveau Monde et de notre temps. C'est en lien avec Thérèse d'Avila qui avait écrit sa vie aussi et qui a influencé, bien sûr, Marie de l'Incarnation. Alors, le livre Marie de l'Incarnation, Relations 654, a été réédité dernièrement chez Boréal, une édition littéraire, parce que ce texte-là, Marie de l'Incarnation, c'est une auteure, vraiment. Et dans cette autobiographie spirituelle, eh bien, on reconnaît son itinérale mystique et en même temps son expérience de missionnaire dans la colonie de la Nouvelle-France. Alors, c'est une femme qui raconte à son fils, justement, comment elle a vécu son cheminement intérieur. Et c'est très, très fort. Ici, je ne sais pas si je vais vous la montrer, on voit une photo. C'est une peinture, c'est une des plus anciennes de Marie de l'Incarnation. j'ai essayé de vous la montrer la plus... Alors, vous voyez, c'est une... c'est une peinture les plus authentiques, ça. Je crois que j'ai une autre version ici, dans mon petit livre. Vous voyez, voilà. Je suis un peu plus grosse ici. Alors, disons que c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'elle... de son visage, parce qu'on n'avait pas vraiment... c'est sûr, de photos à ce moment-là. Alors, je voudrais quand même vous dire un mot sur cette relation de 1654 que je trouve importante. Parce que, vous savez, la lecture d'œuvres mystiques, là, c'est vraiment palpitant, ça. D'abord, ces œuvres-là, des mystiques, nous en apprennent beaucoup sur les rapports entre le désir et le don, entre le corps et l'âme, entre la parole et le silence, l'humain et le divin. Et lire ces témoignages de feu, c'est toucher ce qu'il y a de plus essentiel et profond en nous, en fin de compte, qui est l'absolu et de l'amour. C'est dommage, notre monde de sécularisé aurait tort de se priver de ses auteurs uniquement parce qu'ils parlent de foi, de religion, de Dieu. Je pense, entre autres, à Saint-Jean-de-la-Croix, à Sainte-Thérèse-Avila, à Dina Bélanger, écoutez plein, Thérèse-Elisieux, je passe ma vie, moi, à les faire connaître et j'écris beaucoup de livres sur ces témoins-là. Après 80, il y en a peut-être une trentaine là-dedans sur les témoins. Et Marie de l'incarnation, eh bien, c'est très fort ce qu'elle écrit, ça déborde, ça, le cercle des croyants. Et c'est pour ça que dans cette nouvelle édition-là, eh bien, c'est paru justement dans un éditeur littéraire, les éditions boréales. Et c'est ça, en fin de compte. Alors moi, j'ai lu plusieurs fois l'itinéraire mystique de Marie de l'incarnation et je découvre toujours un sens nouveau là-dedans parce que le texte, d'abord, il est vraiment universel. Elle écrit son itinéraire mystique dans un langage simple qui est inséparant, bien sûr, de son expérience missionnaire en Nouvelle-France. Mais il y a une charge très humaine là-dedans qui sonne juste et qui se concrétise un désir très très fort, je dirais, d'être configuré au Christ qui est son époux. Et c'est ça. Et il faut dire, c'est le premier texte féminin de la Nouvelle-France aussi. Ça aussi, il y a quelque chose là d'intéressant parce que c'est comme fondateur aussi de l'Église du Canada. Et c'est pour ça que dans l'écriture des femmes au Québec, Marie-Lécairnation, elle est citée comme la première aussi qui s'est dite dans une écriture très intime en suivant son instinct. Et Marie-Lécairnation dans son autobiographie, elle suit les états d'oraison qui vont avec sa vie. puis elle témoigne de la présence de Dieu en son centre et tout est prétexte pour raconter sa quête de Dieu. Qu'elle s'occupe des employés, des chevaux ou des choses très concrètes, elle témoigne toujours de cette vie, de la présence de Dieu en elle. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant de vous parler quand même de cette relation de 1654 qui est vraiment son chef-d'oeuvre et qui fait en sorte qu'on l'a appelée la Thérèse du Nouveau Monde en fin de compte et de notre temps. C'est Bossuet qui... Alors on peut dire que de 1639 à 1672, Marie-Lécairnation enfante cette jeune église d'Amérique sans quitter son cloître. C'est une véritable épopée mystique la Fondation du Canada. Je vous en ai parlé au début. Et Marie-Lécairnation nourrit la jeune église de sa foi justement au Dieu, Père, Fils et Esprit dans cette plongée dans la Trinité. Elle a des visions de la Trinité aussi qui est très, très fort. Pour elle, Dieu est amour, bien sûr. Elle écrit « Dieu ne m'a jamais conduite par un esprit de crainte, mais par celui de l'amour et de la confiance. » Et c'est ça qui est... Je pense qu'il nous la remproche ici. Ici, il y a une photo... Pas une photo, c'est une peinture. Une peinture, je pense, dans les années 1900, c'était fait ça. C'est quand... Ça représente... En fin de compte, c'est un livre d'Hélène Bélanger qui est une ursuline qui est écrite sur Marie-Lécairnation. Eh bien, la peinture, en fin de compte, relate l'arrivée des Augustines et des Ursulines à Québec. Je pense en 1634, ça. Vous savez, les Augustines, c'est avec Catherine de Saint-Augustin qui est une bienheureuse aussi, qui a eu une grande influence dans l'Église de la Nouvelle-France. Et aussi, Marie-Lécairnation vivait ensemble avec François de Laval. Et justement, c'est l'arrivée des Ursulines à Québec et des Augustines le 1er août 1639. Donc ça, c'est une huile sur toile de 1928. Alors, c'est une représentation justement de l'arrivée des Augustines qui s'occupaient des malades qui ont fondé les hôpitaux au Québec et les Ursulines aussi qui s'occupaient de l'éducation des personnes aussi malades, des Autochtones, tout ça, en fin de compte, c'est leur mission, c'est des âmes, c'est des saints, bien sûr. Mais c'est une grâce, ça, pour le Québec d'avoir eu ces femmes-là qui se sont données complètement. Alors, elle écrit, je vais vous lire quelques extraits de Marie-Lécairnation. Et d'un jour que je m'entretenais familièrement avec le Seigneur et que mon cœur se trouvait dans un mouvement extraordinaire, tendant sans savoir à quoi et désirant cette qualité que je ne connais pas et à laquelle sa divine bonté me fait aspirer, il me dit distinctement ces paroles. Je t'épouserai dans la foi, je t'épouserai pour jamais. Et puis là, plus tard, le Seigneur lui dit, tu m'appelles ton grand Dieu, ton maître, ton Seigneur et tu dis bien car je le suis. Mais aussi, je suis charité. L'amour est mon nom et c'est ainsi que je veux que désormais tu m'appelles. Dieu veut qu'on l'appelle amour. D'ailleurs, c'est Saint Jean qui nous le dit. Dieu est amour. Elle écrit aussi plus loin en 1635, c'est par le cœur de mon Jésus, ma voix, ma vérité et ma vie que je m'approche de vous au Père éternel. Par ce divin cœur, je vous adore pour ceux qui ne vous adorent pas. Je vous aime pour ceux qui ne vous aiment pas. Je vous reconnais pour tous les aveugles volontaires qui, par mépris, ne vous reconnaissent pas. Je veux, par ce divin cœur, satisfaire au devoir de tous les mortels. Je fais en esprit le tour du monde pour chercher toutes les âmes rachetées du sang très précieux de mon divin Époux afin de vous satisfaire pour toutes par ce divin cœur. C'est cette grande prière de Jésus à toute l'humanité où Marie de l'incarnation justement fait sienne et on voit vraiment comment elle est missionnaire. Missionnaire jusqu'au bout de la rue de l'incarnation. Alors c'est ça, c'est une femme d'oraison, c'est une femme qui est toujours très très actuelle, une femme de foi et il ne faut pas s'étonner qu'elle est encore très actuelle. Comme je vous disais au début, je me souviens, j'avais vu une pièce de théâtre qu'on a fait un film, je pense que c'est La folle de Dieu, Marie de l'incarnation. C'est de toute beauté ça, très professionnel cette pièce de théâtre-là qu'on retrouve, je pense, sur YouTube. Il y a le film aussi, je pense qu'il y a un film récemment, je pense que le titre c'est le sang du Pélican, le Pélican qui est la figure du Christ, la femme qui donne son sang, c'est sur la vie de Marie de l'incarnation. Il y a plein de choses parce que c'est une femme qui a beaucoup d'aspects qui sont contemporains et qui nous rejoint en fin de compte. Et le mot en fin de compte qui peut résumer le mieux sa vie, je dirais, c'est l'amour. C'est l'amour. Alors qu'elle soit Marie-Guyard, qu'elle soit Mme Martin, qu'elle soit la mère de Claude, qu'elle soit Sœur Marie de l'incarnation, elle a été une grande amoureuse de Dieu et des âmes jusqu'à son entrée dans la vie éternelle le 30 avril 1672, à l'âge de 72 ans, quelques mois d'ailleurs après le décès de Mme de la Peltrie. Et son fils réécrira une première biographie de sa mère. Elle rendit sa belle âme entre les bras de celui après lequel elle avait soupiré toute sa vie. Alors c'est pour ça que dans l'Église, on a la fête le 30 avril. Il y a beaucoup de fêtes dans ce coin-là. Vous comprenez, la veille, c'est la fête de Catherine de Sienne. Avant ça, c'est Marie-Grillon-Montfort. Et puis, au mois de mai, il y a Marie-Léonie Paradis le 4 mai. Après ça, il y a aussi la fête de Monseigneur Laval. Alors, il y a... Le 30 avril, c'est Marie de l'incarnation. Et le 22 juin 1980, alors Jean-Paul II va la proclamer bienheureuse. Il voit vraiment en elle une âme profondément contemplative, c'est ses mots, maîtresse de vie spirituelle, chez qui la femme chrétienne s'est réalisée pleinement et avec un rare équilibre, écrit-il. Et le pape François la canonise avec François Laval, comme je vous ai dit, le 3 avril 2014. Et d'ailleurs, à la messe, à sa messe, la prière d'ouverture de la messe, c'est intéressant parce que ça nous dit un peu la spiritualité de la mystique. « Seigneur, tu as conduit Sainte Marie de l'incarnation jusqu'à la contemplation du mystère de la Trinité, et tu as fait d'elle un apôtre au cœur de feu. Accorde-nous par son intercession et suivant son exemple de vivre en témoin de ton amour pour que soient toujours plus nombreux ceux qui parviennent à te connaître, t'aimer et te servir par Jésus le Christ, notre Seigneur. » Et j'ai composé une prière, Marie de l'incarnation, je vais vous la lire aussi, on va terminer avec ça. Ce que je vous ai dit, vous le retrouvez bien sûr dans le petit carnet, Marie de l'incarnation, mais je ne sais pas s'il est épuisé, mais lui, ce livre-là, il a été réédité, en fin de compte, aux éditions Béatitudes en France et chez Novalis. C'est en réalité « Les saints, c'est fou admirable » et il y a 63 témoins là-dedans où je fais une biographie et dont justement Marie de l'incarnation et je vais terminer par la prière ici qui résume un petit peu ce que j'ai dit et pour nous rendre Marie de l'incarnation vraiment vivante dans notre vie et de prendre conscience que cette Française a brûlé de son cœur les rives du Saint-Laurent, le Québec et ses grands espaces et toutes les âmes qui y vivent. Femme éprise d'amour pour la Trinité, ton désir d'éteindre ce grand tout te pousse jusqu'à l'union avec le Verbe qui prépare en toi son dessein secret. De vastes espaces d'intériorité habitent ton cœur solitaire. L'appel de l'époux te presse à partir pour les grandes étendues du Canada. Ô maire de l'Église canadienne, redonne-nous cet élan de foi pour continuer ta mission de construire un nouveau monde. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada